Un proverbe français dit « Un cœur droit est le premier organe de la vérité. » La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est vrai. Elle s'oppose donc à la fausseté. Posséder la vérité, c'est donc manifester l'objectif de sa correspondance à ce qui est de l'ordre du réel. Toutefois, pour que la vérité s'étale sans contrainte, nous avons besoin d'affronter le défi de dépasser notre individualisme, ce qui veut dire que nous avons besoin de faire tomber les croyances limitantes, les limites limitantes, qui nous empêchent de voir la vérité. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Nous sommes à l'épisode numéro 107 de la série FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'accueille mon partenaire d'affaires Alain Dédot qui va nous parler d'un sujet. La vérité est source d'innovation. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute, merci pour vos feedbacks. Nous allons écouter cette interview avec Alain et on se retrouve tout à l'heure. Salut mon partenaire Alain ! Franchement, je suis trop content que tu es dans ce podcast, ça fait longtemps que j'ai voulu t'inviter, mais à chaque fois, on se dit « je vais t'inviter », ça ne s'est pas fait. Et bien là, ce soir, je suis trop content et on va parler d'un sujet extraordinaire. Et en plus, c'est ta phrase en plus, c'est chouette. Merci parce que tu as accepté mon partenaire, mon cher partenaire. En tout cas, très, très content qu'on va faire cet épisode ensemble. Bon, même si Alain, ça fait très longtemps que toi et moi, on se connaît, on travaille ensemble, on fait plein de choses dans le business et on a réalisé énormément de choses extraordinaires. et on est très, très contents et on a beaucoup de gratitude pour cela. Mais je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs. Alors, dis-moi Alain, dis-nous qui tu es. Alors, bon, déjà, merci à tous, aux éditeurs ou aux téléspectateurs ou, je ne sais pas, aux lecteurs. Ça dépend de ce que sera fait avec ce support. Je suis Alain, Alain Dédot. Donc, je vis en région parisienne. J'adore la nature. J'aime me balader de la nature. Je suis désolé, je vais rendre le vu du sujet parce que là, je suis en train de dire en fait que la nature est ma source d'inspiration, ma source d'innovation. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui recherche constamment à trouver des solutions pour les entrepreneurs qui sont en phase de croissance, qui sont en phase de création dans leur activité. Donc, mon cœur de métier, c'est véritablement le mindset, mais aussi les stratégies et les outils de croissance et de création business. Voilà. Merci, merci Alain pour ta présentation. Donc, encore une fois, très content d'être ensemble, ce soir, dans cet épisode numéro 107 du AppSale Leadership Podcast. Le sujet de cet épisode est le suivant. La vérité est source d'innovation. Et Alain, cette phrase vient de toi et j'ai vu que tu as posté cette phrase. Je donne rapidement l'histoire de ça. Tu as posté ça sur LinkedIn et je trouvais que c'était excellent. Je me suis dit, Alain, est-ce que tu acceptes qu'on fasse un épisode de podcast sur ce thème-là? OK. La vérité est source d'innovation. Alain, qu'est-ce que la vérité aujourd'hui? Waouh, ça, c'est une question profonde. Qu'est-ce que la vérité? Alors, il y a des personnes qui souvent nous disent que la vérité ou la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde, en fait. Donc, partant de ça, je pense que chacun a sa vérité. Chacun peut reprendre la réalité, sa réalité à lui pour sa vérité. Aujourd'hui, on l'a vu dans les derniers développements politiques aux États-Unis, par exemple. On a tout un groupe de personnes qui a sa vérité et en face de ce groupe, on a une majorité qui pense que ces gens, ils sont fous. L'idée, quand on dit qu'une vérité peut être subjective, ça veut dire tout simplement que chacun de nous a ses propres perceptions face à son environnement, face à la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Et de ce fait-là, chacun de nous construit sa propre vérité. Donc, la vérité, c'est tout simplement pour moi, et c'est vraiment ma propre définition à moi, ce n'est absolument pas une définition qui vient d'un dictionnaire. Donc, ce n'est pas une définition conventionnelle. C'est une définition que je vous soumets aujourd'hui. Je ne l'ai pas du tout préparée, ça me vient comme ça. La vérité pour moi, c'est tout simplement le fait de prendre pour vrai une circonstance qui, pour nous, a un sens particulier. Donc, le fait de prendre pour vrai une circonstance qui, pour nous, a un sens particulier. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment assez vaste. Là-dedans, et étant donné qu'on est dans un contexte d'entrepreneuriat, de business, de croissance et de leadership, là-dedans, il y a à la fois la vérité que je me raconte à mon sujet, la vérité que je me raconte au sujet des autres, la vérité que je me raconte au sujet de ce que je fais et de l'impact de ce que je peux faire par rapport à un projet que j'ai. Donc, ça peut vous convenir ou pas, mais moi, c'est ma vérité, tout simplement. OK. Et moi, j'aime bien la manière dont tu l'as définie parce que moi, c'est ce que j'aime aussi poser, cette question que je pose souvent aux gens, sur certains termes dans la vie, je leur pose des questions subjectives où eux-mêmes vont donner leur propre définition de comment ils voient les choses. Parce que je suis passionné de l'authenticité. Des fois, on essaye de tout simplement prendre de ce qu'on voit dans le dictionnaire et on dit, c'est comme ça, ça se définit. Et on sait clairement qu'on a quelque chose dans le cœur qui nous dit qu'on a envie que c'est comme ça qu'on définit nous. Et donc, c'est excellent. Merci pour cette définition, Alain. Et j'ai une autre question pour toi. Oui. Et tout le monde aime qu'on leur dise la vérité. Mais est-ce le cas quand il s'agit de le dire vraiment? Alors, tout de suite, quand tu me poses cette question, je ne sais pas pourquoi, mais je le partage comme ça par intuition. Tout de suite, quand tu me poses cette question, je pense à des contextes professionnels. J'ai été salarié pendant longtemps. J'ai eu la chance de travailler pour une dizaine d'entreprises dans mon parcours. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en fonction des cultures locales, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des environnements dans lesquels la vérité peut être source d'innovation. On va en arriver, je pense. Mais il y a des environnements où la vérité peut être source de discorde. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être indépendant de vous. Donc, quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément d'influence et que vous ne pouvez pas changer. Le plus important, c'est de se rendre compte de la culture et des normes de l'environnement dans lequel vous êtes. Que ce soit un environnement professionnel, que ce soit un environnement personnel. la norme et la culture aussi de ceux qui sont en face de vous. Que ce soit un contexte de manager, que ce soit, je ne sais pas moi, un contexte d'entrepreneur, de leader, de coach, de business, angel, je ne sais pas. Mais tout dépend vraiment de l'environnement dans lequel vous baignez. Alors, quand je dis ça, je ne dis absolument pas que vous devez absolument vous conformer à ce que l'environnement vous renvoie. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, dans un premier temps, la vérité dépend du contexte local dans lequel on se trouve. Un contexte peut privilégier la vérité comme une source d'innovation, comme une source de progression, comme quelque chose qui apporte un élément nouveau sur lequel on peut appuyer sa croissance. Par contre, un autre contexte peut identifier la vérité comme une source de perturbation de l'harmonie du contexte local. Il y a cet élément en biologie qu'on appelle, comment est-ce que ça s'appelle ? C'est en lien avec la résistance au changement, l'hémostasie, je ne sais plus. En tout cas, il y a un élément en biologie qui dit comme ça que lorsqu'il y a un corps étranger qui s'intruse dans le corps humain, il y a une forme de réaction naturelle au changement. Effectivement, chacun de nous a plus ou moins de degrés de résistance au changement. Tout dépendra vraiment du contexte dans lequel vous êtes. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, il peut être intéressant pour vous de dire la vérité, pour faire avancer les choses ? Est-ce que vous pensez qu'il faut, par contre, procéder autrement pour faire avancer les choses ? Donc, tout dépend vraiment du contexte dans lequel vous êtes. Tout dépend de vous-même, vos propres références. Est-ce que vous, vous considérez que les gens doivent vous dire la vérité pour avancer dans vos projets ? Ou est-ce que vous préférez qu'on flatte votre orgueil ? Ou est-ce que vous préférez tout simplement qu'on vous dise la vérité autrement ? Donc, tout dépend vraiment de vos références. En ce qui me concerne, je pense déjà que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais il est important de dire la vérité pour avancer convenablement dans sa vie, pour avancer et se libérer surtout de toutes sortes de charges mentales. Donc, ce que je comprends bien, dans ce que tu dis là, Alain, il y a un contexte de valeur, de leadership aussi dans le fait de dire la vérité. Donc, bien entendu, il y a parfois des moments où il vaut mieux se taire et de ne rien dire, mais ça ne veut pas dire qu'on va mentir, mais peut-être le contexte fait qu'il vaut mieux attendre pour en parler, mais on doit dire la vérité parce que la vérité, en fait, j'ai envie de même dire, c'est évident en fait de dire la vérité du coup. Ok. Alors, excuse-moi, je veux rajouter quelque chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai eu la chance d'assister à des réunions d'entreprise, je ne vais pas en citer, mais dans ces réunions-là, ils planent un peu comme une sorte d'hypocrisie où les gens ont tendance à se conformer justement à la culture, à la culture ambiante. Et donc, ils se freinent à dire certaines choses qui ne vont pas forcément dans le sens populaire, dans le sens de la majorité. Ils savent la vérité, mais ils préfèrent la terre pour ne pas paraître comme des éléments perturbateurs du système. Et ce qui fait qu'il y a une sorte d'hypocrisie, tout le monde ferme les yeux, et on sait bien qu'on va droit vers le mur, mais on ferme les yeux pour ne pas être cet élément perturbateur qui a osé dire la vérité. Donc, ça dépend vraiment des contextes, et moi, je vous encourage vraiment à rester toujours cohérent avec vos valeurs, peu importe l'environnement. C'est une question de valeur, vraiment, si je respecte mes valeurs, donc la vérité, je le dirai, et puis je le dirai d'une manière bienveillante, d'une manière cohérente, et donc j'assumerai aussi. Donc, c'est intéressant. Merci Alain. Alain, qu'est-ce que l'innovation? Alors, je vais prendre mon souffle, d'abord. Alors, qu'est-ce que l'innovation? Je vois que, je pense que dans ma manière de répondre à cette question, j'ai fait de l'innovation, tout simplement. Oui. Parce que je t'ai dit, je vais prendre mon souffle pour répondre à ta question. Donc, j'ai innové dans ma manière de répondre à cette question. Très bien. Ça veut dire que j'ai procédé différemment. Ça veut dire que j'ai utilisé une autre manière de répondre à ta question. Je n'ai pas utilisé de manière conventionnelle. J'ai utilisé une manière qui m'est venue d'une intuition, d'une envie, et puis d'un besoin de prendre un grand souffle d'air. Donc, là, je commence à définir par un exemple pratique. Pour moi, l'innovation, c'est tout simplement le fait de faire différemment les choses. Mieux, c'est le fait tout simplement de trouver une nouvelle application pour quelque chose qui avait une utilisation précise. C'est, par exemple, le fait de combiner plusieurs éléments qui, d'ordinaire, n'étaient pas dans un même processus pour obtenir un résultat précis. C'est, par exemple, le fait de trouver d'autres moyens de pouvoir faire passer un message au lieu d'utiliser le canal conventionnel. C'est, par exemple, le fait de, comment dire, c'est tout simplement le fait de créer une nouvelle manière de faire les choses, de résoudre un problème, de comprendre ce problème-là, de communiquer auprès de ses clients, de ses prospects, de ses leaders, de faire passer son message. C'est tout simplement créer de nouvelles opportunités et de nouvelles manières de concevoir le présent et le futur, tout simplement. Alors, quand je dis ça, effectivement, c'est une manière, on va dire, assez globale de définir l'innovation. Mais on peut aller vraiment maintenant dans les exemples. Si tu veux, je peux en donner ou si ça fait partie d'une autre question. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'exemples d'innovation qu'on peut donner pour inspirer ceux qui suivent ce podcast. D'accord. OK. Allez, comment on innove? Alors, comment est-ce qu'on innove? Déjà, pour innover, il faut être curieux. Ça, je pense que c'est la base. L'innovation demande, comment dire, demande une forme d'humilité. L'innovation demande une forme d'optimisme. Donc, j'ai parlé de la curiosité, de l'optimisme, et je ne sais plus, j'ai parlé de quoi d'autre? De l'humilité. Et de l'humilité. Je pense que ces trois piliers-là sont vraiment, vraiment importants lorsqu'on est dans une posture de proposer quelque chose de différent. Très concrètement, je vais prendre, par exemple, un exemple. Alors, quel exemple je vais prendre? Un exemple qui est assez simple, que tout le monde puisse comparer et voir à peu près où est-ce qu'il en est. Bon, je peux prendre un exemple classique. Donc, quand on prend la marque Apple, voilà, avec ses ordinateurs, avec ses produits, Apple, c'est l'un des exemples les plus connus en matière d'innovation. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise grâce à laquelle, aujourd'hui, on a des applications dans nos téléphones. C'est l'entreprise qui, grâce à laquelle, j'ai cet ordinateur devant moi qui me permet de communiquer avec toi, qui a certainement l'ordinateur devant toi. C'est la première entreprise à avoir eu pour mission de faire en sorte que l'ordinateur ne soit plus réservé aux professionnels, mais aussi rentre dans les familles, dans les foyers des gens. C'était ça, la première mission d'Apple au départ. Et c'était une mission qui semblait quasiment absurde à l'époque, parce qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était de grandes armoires, voilà, et qui étaient destinées uniquement aux professionnels. Donc, ça, c'est une forme d'innovation. C'est qu'on décide de mettre à la disposition un outil à un nouveau public qui n'était pas le consommateur traditionnel de cet outil-là. Et ça, on le voit souvent avec les produits d'application militaire. Par exemple, le téléphone portable, ça vient tout simplement des innovations de l'armée américaine. Parce que c'est l'armée américaine qui, dans son développement, a trouvé utile de fabriquer un appareil de ce type. Donc, il y a pas mal d'innovations militaires et qui sont liées aussi aux activités spatiales qui se retrouvent dans le quotidien des particuliers. D'accord. Comment est-ce qu'on peut innover ? Donc, pour innover d'abord, il faut se dire qu'il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Toujours. Si toi qui nous écoutes, tu reconnais qu'on vit dans un monde imparfait, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Ok. Si tu reconnais que la perfection n'est pas de ce monde, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Oui. Tout simplement. Donc, l'innovation, c'est vraiment le fait d'observer. Observer en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de qui sont vos clients. Mais d'observer. Observer ce qui marche et ce qui coince ou ce qui pourrait être apporté en plus pour faciliter la vie des gens. Donc, soyez vraiment ces observateurs-là. Soyez amoureux du problème de vos clients et identifier tout ce qui peut encore leur faciliter la vie. Tout ce qui peut encore leur permettre d'atteindre leurs objectifs et tout ce qui peut finalement améliorer leur vie. Tout simplement. Donc, observation. Et enfin, l'innovation, c'est aussi un processus. Il y a tout un pan d'expertise qui est lié à l'innovation. Il y a énormément d'acteurs, d'auteurs qui ont mis en œuvre des processus d'innovation. Quand on soit entrepreneur ou quand on soit dirigeant d'entreprise, on a, en fonction de notre situation, donc entrepreneur ou entreprise, on a des processus d'innovation qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, ça dépend vraiment de nos ressources. Ça dépend de notre marché. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel on est. Et ça dépend surtout de notre posture vis-à-vis de tout ce qui est possible. Donc, notre posture vis-à-vis du champ des possibles. Voilà. Donc, un innovateur, c'est quelqu'un qui observe énormément. C'est quelqu'un qui est optimiste. C'est quelqu'un qui pratique la remise en cause. Et c'est quelqu'un surtout qui est connecté à ce dont les gens ont besoin. OK. Oui, c'est… Oui, j'aime bien ce que tu as dit. Est-ce que… En fait, si je comprends bien ce que tu as dit, est-ce que pour innover, il faut avoir envie d'aider les autres. Il faut avoir envie de répondre aux besoins des autres. J'imagine que si on est égoïste, on se casse sa tête, il va être très difficile d'innover. OK. Absolument. Il y a vraiment une forme d'empathie à avoir. Par exemple, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller faire des recherches sur le design thinking, qui est aussi un process, justement, un process établi en termes d'innovation. Il permet, justement, avec de l'empathie, de comprendre ce dont les gens ont besoin et surtout de se servir de ce besoin-là pour créer quelque chose de nouveau. Donc, on ne parle pas de ses propres besoins à nous, mais on parle du besoin des autres. Voilà. Yes. Et Alain, a-t-on besoin d'un super pouvoir pour innover ? Bon, d'abord, je pense qu'on a tous un super pouvoir. Tout dépend de notre conscience, du niveau de notre conscience de nous-mêmes pour identifier ce super pouvoir-là. C'est ce que moi, j'identifie comme les talents uniques. Il y en a d'autres qui ont plusieurs noms qui donnent à ceux-là parce qu'on est tous différents. On a des empreintes qui nous sont propres, qu'on ne va pas retrouver chez un autre individu. On a une histoire différente, on a des expériences différentes. On a des échecs et des succès qui font de nous des personnes différentes les unes des autres. Et je pense que tout le monde a donc quelque chose à raconter, tout le monde a quelque chose à partager. Tout le monde a une expérience qui peut transformer littéralement la vie de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et quand je le dis, je le pense de façon la plus large possible. Quand on a eu tout au long de sa vie des expériences d'échec ou qu'on a eu tout au long de sa vie des expériences de réussite, ces deux expériences qui apparemment, on va dire, sont opposées, peuvent transformer positivement la vie de quelqu'un. Donc, on a tous quelque chose à partager. Le super pouvoir, moi, je le renverrai à notre expérience, à nos talents uniques. Donc, les talents uniques, c'est quoi ? C'est tout simplement toutes ces aptitudes, ces, comment dire, ces expériences, ces expertises, ces soft skills qu'on a développées tout au long de notre parcours, tout au long de notre vie personnelle ou professionnelle et qui nous ont aidé à surmonter des obstacles incroyables dans notre vie. J'ai l'habitude de dire en coaching que les super-héros, en général, ils découvrent leurs super-pouvoirs lorsque la situation est totalement désespérée. c'est dans les moments les plus terribles. Là où il n'y a plus d'espoir, c'est là, c'est ce moment-là qu'on trouve en fait la force incroyable qui vient d'ailleurs et qui nous aide à surmonter les obstacles. Et ce sont ces petits moments-là, clés de votre vie personnelle et professionnelle, qui constituent en fait le socle de ce que moi j'appelle votre super-pouvoir, votre talent unique. Donc, c'est ça qu'il faut découvrir et c'est ce petit truc qui va vous différencier de tout le monde parce que chacun a quelque chose à apporter, tout simplement. Donc, on a un super-pouvoir. Il faut te répondre. On a tous un super-pouvoir et ça me fait penser à quelque chose. C'est que, au final, ce qui va constituer nos super-pouvoirs pour compléter ce que tu as dit, Alain, c'est l'ensemble de nos échecs, de nos situations, de nos frustrations, de tout ce qui nous a causé problème et qu'on a finalement pu prendre la décision de les utiliser à bon escient, donc à notre avantage. Et cela nous pousse à trouver un moyen d'innover. Et donc, ça développe quelque chose d'extraordinaire et c'est là que le monde va dire « Waouh, mais comment il a fait pour réaliser cela ? » Mais c'était tout simple. C'est parce que j'ai décidé d'utiliser mes frustrations, quelque chose qui ne va pas, et puis pour réaliser quelque chose qui va. Exactement. Exactement. Yes. Et qu'est-ce qui empêche les gens, Alain, à dire, on va revenir sur cette vérité, qu'est-ce qui empêche les gens à dire la vérité ? Alors, je vais un peu te décevoir parce que, bon, déjà, je ne suis pas dans la tête des gens. Merci. Donc, je ne peux pas le deviner. Ce que je peux penser, et à partir de mon expérience personnelle, mon nombre d'expériences personnelles et personnelles dans à peu près dix entreprises en France et en Afrique, et aujourd'hui, dans ce que je fais, dans les partenariats que j'ai, dans les échanges avec les clients, mais dans mes relations avec mes proches. Alors, je pense que ce qui empêche de... Et moi aussi, ma propre expérience, ce qui empêche de dire la vérité, donc ce qui empêche de dire ce qui doit être dit à un moment précis et à une personne précise, c'est, je pense, en grande partie dû à un manque de confiance en soi. Ça, c'est vraiment mon point de vue. C'est vraiment dû à ça, à un manque de confiance en soi-même. Donc, c'est assez paradoxal. On se dit, OK, là, on parle de vérité, on parle de quelque chose qui peut-être ne nous concerne pas. Donc, pourquoi est-ce que je vais manquer de confiance en moi pour dire la vérité ? En fait, c'est un peu plus subtil que ça parce que quand vous avez peur de dire la vérité, en fait, ça veut tout simplement dire que vous envisagez le pire et vous avez une sorte de peur de ce que l'autre pourrait penser de vous si vous osez dire la vérité. Donc, vous avez, voilà, des appréhensions sur la réaction de l'autre vis-à-vis de ce que vous pourriez lui dire. Ça peut se comprendre, effectivement. Et tout ça, c'est avec l'expérience, avec le fait de se confronter aux choses qui nous font le plus peur. Mais je pense que c'est quelque chose à travailler qui ne se modifie pas du jour au lendemain. Ça dépend vraiment, comme je l'ai dit, de la culture de chacun. Ça dépend de, voilà, des modèles de référence de chacun. Si on a grandi dans des univers où tout le monde préfère cacher la vérité, on va penser que c'est ça, la vérité. Si on est dans un environnement où, au contraire, on encourage les gens à être très francs, à être authentiques, à ne pas flatter inutilement les gens, mais à dire ce qu'ils pensent vraiment, on va grandir avec cette envie d'être toujours authentique et aligné avec soi-même. Donc, effectivement, ça dépend vraiment de qui on est, d'où on vient, de nos influences. Mais ça dépend surtout de notre capacité à nous faire confiance en nous-mêmes, donc notre confiance en soi, notre estime aussi de nous, notre capacité à pouvoir tirer parti de ce qu'on a réalisé, d'avoir confiance dans le fait qu'on puisse désamorcer une situation qui pourrait arriver lorsqu'on dira cette vérité. Donc, c'est vraiment très subjectif, cette question. Et je pense que d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ou qui nous lisent pourront répondre eux-mêmes à cette question. pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dire la vérité aux autres? Pourquoi pas? Ils peuvent mettre leurs commentaires et ça sera très chouette de voir comment eux, ils voient ça et ça permettra qu'ils puissent participer. Merci pour cette réponse, Alain. Et je suis d'avis de ce que tu as dit parce que finalement, une des façons pour se libérer, c'est de dire la vérité. mais le problème, c'est que quand on n'est pas sûr de nous, on a un peu peur des repercussions, c'est-à-dire on n'assume pas qui on est, cela peut nous créer cette peur de dire la vérité et dans ce cas-là, ça peut créer aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres mal-êtres parce que finalement, on va avoir quelque chose qui nous ronge et ça, je suis de cet avis. et j'ai une autre question, Alain. Oui. Quel impact un manque de vérité peut avoir sur la croissance de son business ? Puisque nous, on est entrepreneurs, on parle aux entrepreneurs et on parle à tout le monde dans ce podcast, mais étant donné que nous, on est dans l'entreprenariat, mais quelqu'un qui n'est pas entrepreneur peut traduire également cette réponse à sa manière pour essayer de puiser le maximum. Donc, voilà, Alain, que penses-tu de ça ? Alors, je pense que ça peut aller de l'impact minimal au pire. le fait de ne pas utiliser la vérité à son avantage, donc le fait de se mentir dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait à travers son activité, que ce soit une activité salariale, professionnelle ou business en tant qu'entrepreneur, ça peut aller vraiment jusqu'au pire. Ça peut aller jusqu'au pire parce que pour moi, et bon, malheureusement, j'en ai rencontré certains, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peau d'une autre personne. Je m'explique. Aujourd'hui, avec Internet, on a, heureusement, grâce à Internet, on a accès à beaucoup d'informations dans le monde, on a accès à tout ce qui se fait de beau sur terre, on a accès au succès des autres, on a accès à tout ce qui peut nous inspirer à devenir meilleure dans notre vie. Sauf que, Internet crée en nous une notion d'urgence et d'immédiateté dans tout ce qu'on fait. Donc, Internet, de façon subtile, nous fait croire que, par exemple, le succès, ton succès à toi, Fadlay, peut se faire en deux semaines. C'est-à-dire que, bon, écoute, Fadlay, moi, je suis à l'un, j'ai 5 millions de chiffres d'affaires, 5 millions d'euros de chiffres d'affaires par mois, j'ai mis en place une stratégie qui te permettra de gagner, de gagner 2 millions en 3 mois, grâce à moi et grâce à ce que je peux t'apporter. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Internet amplifie un message de succès immédiat. La conséquence de ça, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui, justement, se convainc elles-mêmes qu'elles peuvent avoir accès à ce succès immédiat sans faire d'effort parce que c'est disponible pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que le succès se fait sur du long terme, ce n'est pas ce que je dis et je le sais parce que le succès est exponentiel, le succès n'est pas linéaire. Par contre, l'effort est linéaire. L'effort, dans ce qu'on fait au quotidien, c'est des petits pas, c'est du 1%. Là où je dis que ça peut être dangereux de ne pas être véridique envers soi-même et qui peut entraîner le fait qu'on vive dans la peau d'un autre, c'est que si on ne ne fait pas garde, si on ne ne prend pas garde, en fait, on risque de se mentir à soi-même sur la manière dont notre business évolue, sur la manière dont nous-mêmes on se transforme de jour en jour. On risque de se focaliser sur ce qui a fait le succès des autres et qui ne nous correspond pas à nous. On risque de se focaliser sur tout ce que les autres font pour être épanou dans leur vie, alors même que ces mêmes choses pourraient apporter de la catastrophe dans notre vie à nous. Donc, on n'arrive pas finalement à savoir de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. On n'arrive pas à savoir qui on est vraiment. Écoutez, vous prenez les réseaux tels que Instagram, voilà, on voit bien qu'Instagram c'est à l'origine un réseau qui apportait vraiment un support incroyable en termes d'imagerie, en termes de photographie et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, Instagram c'est devenu le réseau par excellence où toutes les milliardaires de la planète montrent leur vie faste. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de montrer sa réussite, au contraire. Pour moi, c'est d'ailleurs bien parce que ça inspire les autres. Mais là où il y a le problème, c'est que d'autres personnes peuvent penser, elles aussi, mener une vie comme ça. Donc, vont mettre en place des actions pour être dans cette illusion. Donc, c'est vraiment dangereux. Ça peut aller vraiment très, très, très loin. Ça peut arriver jusqu'à la paix de confiance en soi. Ça peut arriver jusqu'au fait qu'on vit dans un monde virtuel. On n'est absolument pas aligné avec la réalité palpable. Et si on en revient vraiment au business pur, ça peut arriver jusqu'à se mentir à soi-même sur la performance de son entreprise. Par exemple, je regarde mes indicateurs, je vois que ce mois-ci, je ne fais aucune vente. Par contre, j'ai eu 10 000 likes. Par contre, j'ai eu, je ne sais pas moi, 15% dans mon réseau social. Par contre, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des SMS pour me dire, c'est chouette ce que tu fais. Est-ce que je peux prendre ces indicateurs pour dire que mon business fonctionne bien ? Voilà. Là aussi, il y a des réflexions à se faire. C'est quoi l'objectif de mon business ? Est-ce que mon business, son objectif, c'est de faire des posts Facebook ou est-ce que c'est de vendre des prestations de services ? Si je suis honnête envers moi-même, je vais reconnaître que, ok, j'ai pu inspirer des gens, mais il me faut faire du travail pour vendre mes services. Si je ne suis pas honnête envers moi-même, je vais me dire, wow, voilà, j'ai réussi parce que mes posts sont partagés par 10 millions de personnes sur terre. Donc, la vérité, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre non seulement d'affronter vos peurs, mais aussi, surtout, de vous transformer profondément et mener les actions qu'il faut dans votre activité. Voilà. Yes. Merci. Je vais poser une autre question qui est vraiment, qui est dans le même sens. Peut-on dire la vérité aux autres et se mentir soi-même ? Je suis désolé, c'est la réaction que j'ai naturellement. Est-ce que je peux dire la vérité aux autres et me mentir à moi-même ? Je dirais, dans l'absolu, oui, oui, tout le monde, comment dire, c'est, c'est véritablement quelque chose qu'on peut faire de façon consciente ou inconsciente. Exactement. Mon point de vue, c'est que, lorsqu'on est parfaitement aligné avec soi-même, avec ce qu'on est, avec ce qu'on dit, de façon inconsciente, on ne peut absolument pas dire la vérité aux autres et se mentir à soi-même. c'est impossible en fait. Mais lorsqu'on est dans une posture stratégique calculatrice, effectivement, c'est même, c'est même une qualité. On peut voir ça même comme une qualité, le fait de dire la vérité aux autres et finalement, baigner dans une sorte de rêverie qui finalement est une forme même de motivation quelque part. ça va très loin. Donc, pour moi, ce n'est pas bénéfique à soi-même de dire la vérité aux autres et de se mentir à soi-même parce que le plus important même, ce n'est pas forcément tant dire la vérité aux autres. Ce n'est pas ça l'enjeu. Le plus important, c'est de se dire la vérité à soi-même. C'est ça le plus important. Et si vous n'arrivez pas à vous dire la vérité à vous-même, quelle vérité vous allez dire aux autres en fait ? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. C'est vrai. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et quelles conséquences cela peut avoir sur ton leadership, sur notre croissance ? Alors, quelles conséquences le fait de dire la vérité peut avoir sur notre... Le fait de dire la vérité aux autres mais de se mentir soi-même, quelles conséquences ça peut avoir ? Je pense que les conséquences sont évidentes. Voilà. parce que j'aime bien ce proverbe qui dit qu'on ne peut pas cacher le soleil du revêt de la main. À un moment donné, tout le monde va voir le soleil. Voilà. Même si j'ai une main grande comme les États-Unis, quelque part en Afrique du Sud, quelqu'un va arriver à voir le soleil. pour moi, c'est un principe tout simplement. J'aime bien parler des principes parce que pour moi, les principes sont à la base de l'équilibre de tout être vivant. Je suis un abonné au principe et j'utilise des stratégies dans mes accompagnements, j'utilise des stratégies qui sont liées à des principes parce qu'une stratégie est peut-être cyclique alors qu'un principe a vocation à être fondamentalement durable. Pour moi, la vérité est un principe de vie. La vérité, c'est vraiment la base de leadership tout simplement parce que le leadership, c'est le fait d'avoir une influence sur les autres mais on ne peut pas influencer les autres lorsque à soi-même, finalement, on n'a rien d'authentique en nous-mêmes. Effectivement, il peut y avoir des dérives. On a de plus en plus des leaders qui inspirent les autres à commettre des crimes, à avoir un impact négatif sur les autres. Ça, ce n'est pas du leadership pour moi, c'est de la manipulation. Mais par contre, le leadership, derrière le leadership, il y a des principes, il y a des valeurs positives, il y a des valeurs de vérité, d'authenticité et d'alignement. Donc, pour moi, c'est impossible de se considérer leader et de se mentir à soi-même. Dans ce cas-là, c'est de la manipulation. Parce que finalement, quand on se ment à soi-même, il va y avoir un manque de confiance. On n'est pas sûr de là où on est. Donc, on risque d'être dans ce que j'appelle, ce que je dis souvent dans FCDD, on ne peut pas avoir le contrôle et la croissance. Soit on a la croissance, soit on a le contrôle. Et ces gens de soi-disant leaders sont souvent tombés, vont souvent tomber dans le contrôle. je vais contrôler parce que je ne suis plus sûr de moi. Exactement. Je vais mettre le bras de fer parce que quand on n'a pas le leadership, on crie. Et quand on crie, donc on fait peur. Donc, du coup, le fait que je fais peur, ça me donne un sentiment d'autorité. Et donc, il ne fait que je n'ai aucune influence au final. Exactement. Et si tu le permets, je vais dire deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, et je pense que c'est ce que tu fais en ton podcast, le leadership s'applique à des contextes bien spécifiques. Donc, le leadership d'un entrepreneur, on va dire, qui travaille seul, n'est pas le même que le leadership d'un entrepreneur qui a une équipe. Il n'est pas encore le même que le leadership d'un dirigeant d'entreprise ou même le leadership personnel d'un salarié ou d'un professionnel. Donc, en fonction de notre contexte, notre leadership a une influence très spécifique sur qui nous sommes, sur la manière dont on fait les choses et sur comment est-ce qu'on implique les gens et comment est-ce que, surtout, on exerce une influence sur les autres. Donc, ça dépend vraiment de notre contexte. Mais le plus important, c'est de se dire que la vérité est une des bases du leadership. C'est clair. C'est clair parce que le cadre, c'est qu'on a tous du leadership. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Ce qui veut dire que comme tu as dit Alain, en fonction de la catégorie ou là où je me situe, j'ai une forme de leadership. Maintenant, il va falloir que soit je sois conscient de mon leadership, je l'utilise ou si je ne suis pas conscient, je fais autre chose. Mais, en tout cas, je suis tout à fait d'accord sur ce point. En fonction de notre catégorie, là où on est, on va avoir un type de leadership. je suis... OK. Et, autre question, Alain, dans un épisode de podcast, je faisais la différence entre la créativité et l'innovation. Donc, j'avais dit que la créativité, c'est le fait de penser de nouvelles choses. L'innovation, c'est de pouvoir faire de nouvelles choses. Alors, quelle pourrait être la place de la vérité dans tout ça? Partout. Partout. Tout simplement. Yes. Au début, au milieu, à la fin, partout. Partout parce que, en fait, quand on... La créativité, comme tu l'as dit, c'est vraiment cette vision du champ des possibles, c'est cette vision de nouvelles applications sur une manière de faire les choses ou de nouveaux agencements, sur des choses qui d'ordinaire ne vont pas ensemble, c'est vraiment cette pensée créatrice, ce qu'on appelle tout simplement l'imagination créatrice, c'est vraiment très, très important de faire justement cette distinction entre le fait que je sois quelqu'un qui est plein d'idées et le fait que je sois quelqu'un qui est plein de projets innovants. il y a quand même un espace entre les deux. Donc, on peut rester dans le premier espace, c'est-à-dire dans l'espace de la créativité et donc ne pas donner d'application réelle à son imagination créatrice ou alors on décide de se mettre en route et on applique avec humilité, avec bienveillance tout ce que, tout ce dont on a pensé pour en faire une innovation à la disposition des autres parce que l'innovation, ce n'est pas pour vous, l'innovation, c'est pour les autres. C'est pour ça qu'on parle de bienveillance parce qu'une innovation qui ne sert qu'à vous, je pense bien que ce n'est pas une innovation, c'est une commodité que vous vous offrez dans votre vie quotidienne. C'est clair. Donc, la vérité est partout. Pourquoi, plus sérieusement, pourquoi je pense que la vérité est partout, c'est que quand je prends un outil stratégique en termes d'entrepreneuriat comme l'étude de marché, l'étude de marché, bon, je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui n'aiment pas quand on leur parle d'étude de marché, mais je vous rassure, l'étude de marché peut se faire de différentes manières. Ce n'est pas uniquement envoyer un questionnaire de 15 à 20 000 questions et éplucher 40 000 questionnaires en retour. Non. L'étude de marché peut se faire de 10 000 façons. On peut innover dans la manière de faire son étude de marché. Mais le plus important, c'est que l'étude de marché va vous donner une part de la vérité sur votre marché. Parce que pour avoir la vérité, donc l'information sur ce que veut votre marché, pour avoir la vérité sur l'information des besoins de vos clients, pour avoir la vérité sur ne serait-ce que l'information du prix auquel les gens sont prêts à payer vos services, il n'y a pas que l'étude de marché. Donc, il faut en être conscient. Vous allez réaliser une étude de marché pour avoir une idée de ce que les gens veulent de votre marché. mais vous allez confronter tout ça à des échanges, des échanges directs avec vos potentiels clients. Et c'est pour ça que j'aime bien l'outil Business Model Lean Canva qui est pour moi l'un des outils les plus incroyables. Donc, pour tous ceux qui sont en création et même ceux qui sont en process de développement, c'est un outil incroyable qui vous permet de pouvoir suivre l'évolution de votre activité en fonction de la vérité qui vient de votre marché. Donc, ce sont des outils qui vous permettent à la fois, vous, de confronter votre créativité à ce que le marché veut et à comment la demande évolue sur ce marché pour justement ne pas être à côté de la plaque. Donc, justement, pour tenir compte de la vérité crue du marché pour vous, à côté, proposer ce dont les gens ont vraiment besoin. Donc, la vérité est partout. C'est vraiment une attitude de bienveillance et d'humilité qu'il faut avoir et également d'empathie pour se saisir de cette vérité pour en faire une information stratégique pour votre business. OK. Donc, on va venir à la question centrale. OK. Alors, Alain, qu'est-ce qui fait que tu as dit que la vérité est source d'innovation? Ha! Ça, c'est la question à 10 000 dollars. Yes. Je t'envoie le chèque après. OK. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à dire que la vérité est source d'innovation? Alors, je vais faire un peu l'historique de ce post. J'avais commencé à faire certains post sur LinkedIn. C'est d'ailleurs un réseau que je trouve formidable et que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser et de connaître son potentiel incroyable dans le cadre de mon activité de business conseil et coach. Mais je pense que de plus en plus, je suis en train de travailler là-dessus et on va faire des choses incroyables là-dessus. Pourquoi j'ai fait ce post? Parce que ça vient de plusieurs histoires à travers mon parcours professionnel, à travers des échecs de projets que j'ai pu voir que j'ai pu aussi que j'ai pu comment dire expérimenter vivre. Voilà. Du fait qu'il y a beaucoup beaucoup de comment dire on va dire d'hypocrisie et puis aussi de le fait de volontairement ne pas dire les choses parce que on pense que ça va ça va mettre un grain dans le rouage donc on préfère donner une chance aux mensonges tout simplement. Alors concrètement je vais vous parler de du monkey first je ne sais pas si vous le connaissez ce concept le concept du monkey first donc monkey singe first c'est premier en anglais le monkey first c'est un concept qui a été élaboré par Google X donc c'est c'est une sorte de filiale de Google du géant alphabet c'est la filiale d'innovation de Google donc dans ce géant laboratoire tous les projets les plus fous passent par ce laboratoire donc c'est dans ce laboratoire qu'il y a eu il y a eu plusieurs projets comme Google Map comme toutes les toutes les extensions nouvelles de Gmail comme comme Hangout etc donc tous ces gros projets de Google sont passés par ce laboratoire la particularité de ce laboratoire c'est que le mantra c'est-à-dire le leitmotiv de ce laboratoire c'est de monkey first de monkey first c'est tout simplement le fait de vous imaginer voilà je vous laisse imaginer un seul instant que vous avez pour projet de faire jouer une pièce de théâtre à un singe de faire jouer une pièce de théâtre à un singe alors vous avez deux boulots le premier c'est de construire l'estrade sur laquelle le singe va se tenir pour réciter on va dire la pièce théâtrale le deuxième boulot c'est d'apprendre effectivement au singe la pièce théâtrale donc dans ces deux dans ces deux on va dire dans ces deux projets il y en a un qui est beaucoup plus simple que l'autre celui qui est beaucoup plus simple c'est effectivement le fait de construire une estrade c'est le fait de construire un podium si vous voulez en bois ou en bétal mais ça c'est la chose que voilà on peut faire les yeux fermés avec tous les moyens qu'on a là où c'est intéressant c'est le fait d'apprendre effectivement au singe la pièce théâtrale et c'est là où vous allez vraiment avoir du boulot à faire alors la stratégie de Google X c'est quoi c'est de dire que ok nous on est d'accord avec tous les projets fous que vous nous envoyez donc ils recommandent même aux ingénieurs de ramener tous les projets toutes les idées les plus loufoques ok on les prend et on voit ce qu'on veut faire avec on a le budget même pour ça budget limité il n'y a pas de soucis la seule condition commencer par apprendre aux singes la pièce théâtrale ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que dans un projet innovant le plus important c'est de commencer par l'étape la plus difficile c'est de commencer par l'étape qui paraît être la plus arde la plus ardu à réaliser avant de se contenter de faire des choses qui peuvent être importantes mais qui ne sont pas les plus déterminantes donc pourquoi j'ai parlé de 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 ce que la vérité est source d'innovation c'est que pour moi l'innovation et finalement la transformation ça demande vraiment du courage de l'authenticité de l'unité parce que si vous êtes sur un projet dans lequel vous savez que vous n'avez pas les compétences de grâce aller chercher ces compétences si vous n'avez pas les moyens de chercher ces compétences de grâce embaucher des gens qui ont ces compétences si vous n'avez pas les moyens d'embaucher des gens qui ont ces compétences de grâce payer des gens qui vont vous accompagner donc l'idée c'est que lorsqu'on a un projet essentiel pour soi que ce soit dans son activité son business ou son activité salariale le plus important c'est de se focaliser d'abord sur l'étape qui va me permettre de valider ce projet avant d'aller plus loin et je l'ai dit en comparaison de beaucoup d'entreprises de grands groupes notamment même du CAC 40 pardon et d'autres entreprises qui ont eu cette fâcheuse habitude de d'instaurer en leur sein des sortes d'incubateurs de projets et ce qui se passe c'est que il y a de gros montants qui sont dégagés pour ces structures mais qui au final n'aboutissent pas à grand chose en fait c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui sont cramés pour très peu d'innovation pourquoi pourquoi est-ce que ça arrive ça arrive parce que on n'a pas le courage de stopper certains projets qui n'ont pas de sens on n'a pas de courage de de tout de suite rectifier quelque chose qui doit l'être et on préfère perdurer on préfère se mentir donc sur une mauvaise voie au lieu de d'avoir suffisamment de recul et d'humilité pour se dire bon ok ce projet finalement on s'est occupé du monkey first on a vu que pour le moment c'est pas possible de le réaliser donc on arrête de débloquer des fonds et on passe à autre chose on passe à un autre projet ou alors on modifie notre objectif de départ donc l'idée du monkey first c'est vraiment ça c'est que et l'idée de la vérité dans l'innovation c'est vraiment ça c'est que il faut pas se raconter des salades il faut pas se raconter des blagues excusez-moi pour le terme mais il faut plutôt se concentrer concrètement sur ce que l'expérience nous ramène comme feedback pour ça il faut se focaliser dans vos projets il faut se focaliser sur la chose la plus difficile à faire pour un entrepreneur et j'ai peut-être fini là pour un entrepreneur qu'est-ce que ça veut dire si tu es entrepreneur je sais pas tu es business coach tu es tu es consultant tu es thérapeute etc et que tu as un projet de croissance ou de développement d'activité ou de création d'activité le plus important pour toi c'est d'identifier tout ce qui te fait peur d'abord prends je sais pas moi un bloc note voilà prends un cahier écris énumère tout ce qui te semble le plus difficile à accomplir dans ce projet ça va te venir naturellement c'est pas à moi de te le dire tu le sauras tu le sais déjà donc identifie tout ça à l'issue de ça priorise dans toutes ces peurs dans toutes ces choses qui te semblent difficiles priorise celles qui sont encore les plus difficiles c'est-à-dire les trois premières choses les plus difficiles de ce projet priorise les trois plus grosses peurs que tu as et qui sont en lien avec ce projet parce que lorsque tu auras accompli ces étapes et bien je te garantis que tu seras inarrêtable ouais et en plus ce que tu as dit là Alain c'est hyper puissant parce que même en prenant le temps de réfléchir d'avoir à l'œil les éléments les plus difficiles les éléments qui te font le plus peur en fait ça te met sur tes gardes en fait tu fais toujours tout le temps gaffe parce que tu sais que tu as quelque chose qui te fait peur et c'est ce que j'ai dit dans le précédent épisode de podcast où j'ai parlé de la peur la peur sera toujours là mais le problème qui va faire que beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser leur peur pour passer à l'étape de changement l'étape de transformation et de croissance de leur business c'est le fait que beaucoup de gens vont essayer d'aller éliminer la peur mais pour savoir qu'on ne pourra jamais éliminer la peur mais par contre on peut prendre conscience que la peur est là et le fait que je suis conscient que la peur est là je vais chercher à le maîtriser donc ce qui va m'aider à construire ce que je dois construire de manière à éviter le moins de dégâts possible parce que je sais qu'il y a des grosses priorités que j'ai toujours à l'œil et c'est très logique et je trouve que c'est formidable et merci parce que tu as fait cette ouverture et c'est hyper puissant ce que tu as dit et si tu veux si tu me permets ce que je veux rajouter aussi à cela c'est qu'en fait en fonction de ce que vous voulez réaliser et en fonction de ce que vous avez déjà réalisé par le passé vous avez déjà en vous des aptitudes très concrètes qui vous permettent d'affronter certaines choses ou de ne pas pouvoir le faire pour le moment mais ce qu'il faut retenir comme tu as dit la peur c'est quelque chose de permanent c'est pas quelque chose qui va disparaître en fonction des étapes dans lesquelles vous vous trouvez vous aurez des challenges qui vont qui vont avancer avec votre progression c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes entrepreneur vous êtes seul dans votre business et puis je ne sais pas je donne un exemple vous avez peut-être un chiffre d'affaires de 5000 euros par mois ok dans deux ans si vous respectez le principe naturel de la croissance des choses dans deux ans peut-être que vous aurez 15 000 euros par mois vous aurez peut-être une équipe de une à deux personnes mais vous aurez d'autres challenges en fait et si vous ne résolvez pas le premier challenge du premier niveau tout ça va s'accumuler donc la peur c'est lié au challenge moi je dis toujours surtout en coaching d'équipe je dis toujours aux gens faites la liste de vos peurs parce que les gens me demandent je ne sais pas par quoi commencer je leur dis faites la liste de vos peurs et considérez que c'est votre plan d'action c'est tout exactement super merci Alain et on approche la fin du podcast est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs pour vivre une vie vraie déjà pour vivre une vie vraie il ne faut pas se mentir ça ça je pense que c'est la base et je ne veux absolument pas porter de jugement ni faire la morale parce que je suis très 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 loin de ça j'ai moi-même besoin toujours de m'inspirer d'avoir de la gratitude de pouvoir me challenger au quotidien et Dieu seul sait comment les ambitions sont comme ça donc les challenges sont comme ça alors ce que j'aimerais dire c'est que pour moi il y a trois choses essentielles lorsqu'on se lance dans un projet de création ou de croissance business il y a trois choses les trois choses essentielles sont les suivantes pour moi il y a d'abord l'état d'esprit l'état d'esprit le mindset j'aime utiliser ce thème américain parce qu'il est plus puissant et il résume bien ce dont on parle donc le mindset pour moi le plus important c'est d'honorer ton ambition que tu sois salarié que tu sois entrepreneur au début de ton activité que tu sois entrepreneur à plus de trois ans d'activité que tu sois dirigeant d'entreprise on a tous en nous en tant qu'être humain on a tous en nous une idée de grandeur et ça c'est c'est vraiment un principe naturel des choses regardez autour de vous tout est amené à croître la plante que j'ai ici elle n'était pas comme ça au début je vous rassure tout est amené à croître donc je vous en supplie honorez votre ambition de grandeur honorez votre ambition tout court donc faites tout ce que vous pouvez par tous vos moyens pour prendre soin de vos pensées pour prendre soin de la manière dont vous vous voyez et la manière dont vous voyez les opportunités autour de vous ça c'est la première chose la deuxième chose c'est de déterminer les stratégies qui vous conviennent déterminer les stratégies et les outils qui correspondent à qui vous êtes et à ce que vous voulez accomplir ça c'est c'est quelque chose qui est qu'on ne dit pas assez aux gens et on miroite je pense et là je vais être assez virulent on miroite aux gens que le marketing peut tout faire moi j'ai l'habitude de dire que le marketing ne fait qu'amplifier un message le marketing ne fait qu'amplifier un message ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous êtes excellent le marketing va amplifier votre excellence si vous êtes médiocre le marketing va amplifier votre médiocrité je suis désolé mais c'est comme ça que moi je ressens les choses et ce que je viens de vous dire c'est ça vient de la bouche de quelqu'un qui est amoureux du marketing alors là moi le marketing c'est une histoire d'amour parce que j'ai j'ai tout un parcours académique et professionnel en marketing dont je sais de quoi je parle mais véritablement détachez-vous de cette idée de croire que les outils et les stratégies font tout à votre place c'est impossible habituellement lorsqu'on veut se transformer lorsqu'on veut créer lorsqu'on veut se développer on a tout de suite fait de penser qu'il nous faut toujours trouver rapidement comment faire les choses mais ce n'est pas seulement ça ce n'est pas surtout ça parce que le comment il y a 10 000 manières de réaliser les choses le plus important c'est pourquoi vous voulez le faire et pourquoi vous donc la stratégie doit vous accompagner dans ce que vous avez découvert en vous la stratégie doit vous accompagner dans ce que vous voulez construire la stratégie les outils doivent vous accompagner dans la personne que vous voulez devenir et enfin la troisième chose c'est votre énergie alors là actuellement je me tiens debout parce que moi que ce soit mes coachings de groupe en individuel ou mes interventions en tant que speaker dans les conférences je les fais debout pourquoi ? parce que c'est là où je suis le plus aligné non seulement avec le sol mais avec mes idées en fait tout est vraiment perpendiculaire je ne sais pas tout est vraiment bien aligné l'énergie c'est ce qui va vous permettre d'utiliser efficacement votre talent unique pour avancer tous les jours donc l'énergie dans ce que vous vous faites au quotidien c'est l'énergie dans ce que vous apportez aux autres c'est l'énergie dans vos actions quotidiennes l'énergie dans vos routines est-ce que est-ce que est-ce que vous vous contentez d'attendre le moment idéal avant de faire la chose où est-ce que vous menez des actions quotidiennes avec je ne sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent mais avec ce qu'un auteur a appelé la croissance 1% c'est-à-dire faire un peu de cette chose qui va vous amener jusqu'à votre votre croissance jusqu'à votre jusqu'à la réalisation de vos objectifs donc l'idée c'est que on a à la fois le mindset la stratégie et l'énergie dans les actions qui pour moi sont en fait c'est pour moi le trio gagnant il n'y a pas de formule mais je me base vraiment sur les principes dans ce que je viens de vous dire il ne s'agit en aucune façon d'une stratégie il s'agit de principes de vie que j'ai observé pour moi-même que j'ai observé autour de moi que j'ai observé dans plein de choses dans des activités tout aussi variées que diversifiées que j'ai pu expérimenter donc de grâce de grâce votre succès va dépendre de votre capacité à ne pas regarder le succès des autres et à vous focaliser vraiment sur ce que vous pouvez apporter aux autres mindset stratégie énergie yes ok merci 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 beaucoup une dernière chose pour les un dernier conseil pour les entrepreneurs qui souhaitent être authentiques un dernier conseil alors c'est difficile de parler d'une seule chose surtout quand c'est la dernière fois un dernier conseil c'est vraiment de ne pas limiter vos ambitions d'aller chercher ce qu'il vous faut pour atteindre vos ambitions de vous sentir capable parce que vous l'êtes effectivement de vous sentir capable de faire ce que vous voulez faire parce que je me dis toujours que lorsque vous avez un rêve ça veut dire que ce rêve l'est fait pour vous et personne d'autre ne peut l'accomplir tout simplement et là on va arriver à un sujet très intéressant c'est que vos projets ne doivent pas se comment dire correspondre à votre contexte actuelle je m'explique si vous êtes un entrepreneur et que vous réalisez un chiffre d'affaires de moins de 1000 euros par mois ce qui n'est pas enfin ce qui n'est pas du tout mauvais au contraire ça prouve que vous avez une solution avec laquelle les gens payent pour ça voilà et que vous dans votre ambition vous jugez que ces 1000 euros ne correspondent pas à votre potentiel et lorsqu'on vous demande c'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires vous vous dites comme ça si je peux gagner 2000 euros par mois ça me suffirait je vous assure que plus vos objectifs sont on va dire rationnels et moins vous aurez d'énergie à aller les chercher plus vos ambitions vous dépassent et vous font peur plus vous aurez de l'énergie à faire des choses incroyables donc je vous je vous encourage vraiment à libérer votre potentiel à faire honneur à cette idée de grandeur qui est présente en chaque homme pour véritablement faire ce que vous voulez faire et réaliser de votre vie donc pour ça il y a plusieurs moyens vous pouvez à la fois excusez-moi je vais juste charger mon ordinateur voilà je suis revenu vous pouvez à la fois trouver vous-même des moyens pour y arriver et là-dessus il y a plusieurs moyens vous pouvez vous former vous pouvez lire des livres vous pouvez vous inspirer vous pouvez également trouver des personnes qui vont vous partager leur expérience pour aller beaucoup plus vite donc que ce soit Fadlay que ce soit d'autres personnes que ce soit moi c'est pas ça le problème le plus important c'est de trouver des gens qui vous correspondent qui partagent vos valeurs et qui vous le savez pourront vous comprendre pour arriver à aboutir à vos objectifs ou alors vous pouvez tout simplement décider de vous résigner tout simplement vous pouvez décider de se dire de vous convaincre à vous-même que vous ne méritez pas ce succès que vous ne méritez pas cette croissance et ce serait vraiment 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 dommage parce que le monde a besoin de vos talents tout simplement donc je voulais vous laisser sur cette idée là c'est que le monde a vraiment besoin de ce que vous savez faire parce que votre expérience peut changer la vie de quelqu'un voilà génial soyez gonflé à bloc car le monde a besoin de ton expérience et de ce que tu as on arrive à la fin de cet épisode de podcast Alain donc tu nous as apporté beaucoup de valeur je te remercie en tout cas vraiment vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour toi pour qui tu es cette personne que tu es et je suis vraiment très 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 je peux dire que Dieu la nature tout ça m'a donné cette opportunité qu'on puisse se rencontrer pour collaborer ensemble et ça c'est depuis plus de trois ans maintenant notre mastermind on a réalisé pas mal de choses et encore il y a encore de beaux projets encore même on n'est même pas encore à la moitié de notre potentiel donc je suis très 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 reconnaissant gratitude merci et donc maintenant on sait que tu fais un travail extraordinaire tu as lancé Mindset et croissance entrepreneur MCE et je vois que ça est en train d'exploser à une manière une manière fulgurante ok il y a probablement beaucoup de gens qui voudront te contacter prendre contact avec toi soit pour être accompagné dans tout ce qui est business mindset entrepreneur croissance ou du coaching du conseil peu importe comment les gens peuvent te joindre est-ce que tu peux nous en dire un petit peu bien qu'à la fin je vais prendre tes coordonnées que je mettrai dans la description de l'épisode de podcast mais dis-nous un petit peu alors je vais commencer par cette plateforme dont tu parles le groupe privé MCE donc Mindset Croissance Entrepreneur donc vous pouvez déjà aller sur Facebook et puis demander à rejoindre ce groupe Mindset Croissance Entrepreneur sur Facebook c'est je pense que c'est la manière la plus simple d'y aller de pouvoir échanger avec moi sinon je suis aussi sur Facebook sur Alain Dèd voilà Alain et puis DED vous pouvez me trouver rapidement sur Facebook en dehors de ça j'ai aussi le site web businessauthentique.fr je pense que tu vas aussi communiquer ça sur businessauthentique.fr vous avez aussi la possibilité même d'avoir une session stratégique avec moi pour qu'on puisse échanger clarifier vos objectifs vos enjeux et puis voir les opportunités qui sont disponibles que vous pourrez utiliser pour votre projet de création ou de croissance business voilà voilà donc en dehors de ça il y aura mes coordonnées mais aujourd'hui vous pouvez vraiment me retrouver sur toutes les plateformes LinkedIn Facebook Instagram etc mais je vous encourage vivement à aller sur le groupe privé Mindset Croissance Entrepreneur c'est un groupe dans lequel Fadler aussi participe et je pense qu'on va apporter énormément de valeur là-dessus pour ce premier trimestre 2021 il y a énormément de choses intéressantes la stratégie de croissance la vente voilà parce que ça c'est une de mes passions aussi la vente authentique la transition salariat entrepreneur on va parler de Mindset de croissance voilà ça sera quelque chose de dingue pour ce premier trimestre 2021 et l'autre partie de l'année donc je vous encourage à aller sur ce groupe privé Mindset Croissance Entrepreneur également vous pouvez aller voir sur le site web j'ai mes offres d'accompagnement vous pouvez aller voir en fonction de ce qui vous correspond on prend un rendez-vous on en discute et je vous dirai si je suis capable de vous accompagner ou pas voilà ok merci et Alain on se dit à bientôt merci beaucoup merci Fadelet pour l'invitation c'est vrai que ça fait un bon bout de temps quand on veut faire quelque chose ensemble et je pense qu'on fera aussi ensemble un live sur le groupe justement le groupe privé l'important c'est qu'on continue de pouvoir aider les gens avec ce qu'on a tout simplement et pouvoir les inspirer avec nos résultats voilà exactement merci et puis ben on se dit à bientôt merci beaucoup cher ami ciao 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 à bientôt rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader soyez vous même les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison question de réflexion voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader posez-vous ces questions et répondez-y franchement quelle est la place de la vérité dans votre vie en quoi fuisez-vous votre vérité que pensez-vous de la vérité pour innover c'est la fin de cet épisode numéro 107 de la série FC Leadership Podcast le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivi et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve ce show a été présenté par Fadner Célestin votre coach professionnel certifié RNCP consultant formateur auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre devenez enfin moi en avant vers la haute soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves merci pour qui vous êtes mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée développer leur leadership et faire leur propre transformation pour enfin réaliser leurs plus grands rêves et vivre une vie 100% alignée à leurs valeurs et également rentrer dans leur destinée pour impacter plus leur monde si vous êtes intéressé par un coach un professionnel vous pouvez prendre contact avec moi à contact arroba fc.com pour une session stratégique si vous souhaitez également être formé pour devenir coach vous pouvez également prendre contact avec moi pour en savoir plus sur mon programme de formation de coach devenir coach professionnel en quatre mots vous aurez également les contacts d'Alain Dedo dans la description de cet épisode de podcast si vous souhaitez le contacter vous pouvez le faire pour être aidé dans le développement de votre business votre croissance entrepreneuriale et également dans le développement de mindset entrepreneur c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous aider de pouvoir vous apporter des contenus chaque mercredi dans le FC Leadership Podcast merci d'exister merci pour qui vous êtes ma joie est dans votre illicite l'action c'est maintenant et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show le FC Leadership Podcast bye bye